Convention, je traduis assemblée conventionnelle, ce qui est un peu ridicule, mais en même temps, c'est vrai que c'est ce qu'il dit, je convoque une convention en anglais, comme la convention démocrate, en fait, c'est ça, donc une convention, c'est pas une décision, un accord comme ça, c'est ce type de rassemblement, et donc imaginer les formes de vie, c'est justement voir son propre langage comme objet impossible d'imagination et d'improvisation. Et donc, vous voyez que là, l'enjeu des formes de vie, c'est pas seulement une question de... c'est pas un enjeu philologique, disons, c'est vraiment une alternative, donc, au concept de règles qui sont devenues très dominantes, en fait, dans ma théorie, que ce soit en épistémologie, en éthique, et donc, et politique, par exemple, justement, dans la citation, je ne vais pas raconter que les citations sont là, on ne va jamais avancer, mais, par exemple, ce passage de, justement, de l'article dont je vais vous parler, sur la seconde philosophie de William Schein, et où Quevel va dire, et bien, justement, par exemple, jouer aux échecs à des règles, mais obéir à une règle n'en a pas, alors que, non, on peut le faire correctement, ou, donc, incorrectement. Et donc, effectivement, quand on parle de formes de vie, c'est qu'on veut dire que le dernier recours n'est pas, donc, une règle, donc, pas des décisions, et donc, quand on apprend, donc, quand on apprend le langage, eh bien, on apprend tout un ensemble de choses qui n'a rien à voir avec appliquer une règle. Il y a une longue citation en haut de la page 2, je ne vais pas lire en détail, mais qui est un dépassage aussi, justement, je ne peux pas revenir à la page un peu près, parce que, lorsqu'il explique qu'on apprend et qu'on enseigne à des mots dans certains contextes, et ensuite, on doit les projeter dans des nouveaux contextes, et donc, ça, c'est vraiment cet élément fondamental d'apprentissage, alors que ce n'est pas une description technique d'apprentissage, c'est vraiment une forme de scepticisme qui est exprimé sur cet apprentissage, puisque, comme elle va dire, rien ne garantit que cette projection ait lieu, et notamment, ce n'est pas garantie ni par des universaux, ni, donc, par des règles. Donc, c'est vrai qu'on va prendre l'usage dans un certain contexte, et à chaque fois, il va falloir, évidemment, le projeter, et donc, ce qui nous permet, en fait, de le projeter, et donc, ce qui permet, du coup, vraiment, l'existence de ce qu'on appelle le langage ordinaire, donc, ce n'est pas un langage technique, c'est vraiment la possibilité de l'expression ordinaire, et bien, c'est, justement, ce partage de ce qu'il appelle des voies d'intérêt, de sentiments, des modes de réaction, des sens de l'humour, d'importance et de l'accomplissement, le sens de ce qui est scandaleux, quelque chose est semblable à telle autre chose, de ce qu'est un autre proche, de ce qu'est le pardon, des cas où telle lancée, d'une affirmation, etc. En fait, il y a ces très longues énumérations, vous avez souvent ces cavales qui horrifient la plupart des lecteurs, qui ne sont pas des fans, mais en réalité, c'est vraiment avec l'idée d'arriver à une forme de description, finalement, attentive, de ce que ce serait que cette forme de vie, ce qu'il appelle tourbillon, donc, de l'organisme, et, comme il le dit, si on se rend compte que, en fait, toute la parole et l'activité humaine reposent sur cette espèce de texture, eh bien, comme il dit, ça a aussi quelque chose de terrifiant, en fait. Donc, c'est cela, ça, donc, sa conception, et c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important dans les recherches, si on voit juste comment elle commence, la recherche philosophique, puisque, là, je l'ai mis en français, on a la citation là, mais c'est vrai que c'est une citation qui est en latin, donc, on a un ouvrage qui, quand même, son livre, je ne sais pas, un dégagé qui commence avec une citation dans une langue qu'un certain lieu de lecteurs ne vont pas comprendre, donc, il y aura un côté extrêmement obscur, donc, un langage qui est mystérieux, et en même temps, avec cette idée que, de toute façon, le langage est quelque chose qui est mystérieux, et qu'il existe déjà avant qu'on soit là. C'est vraiment ça, cette réalité métaphysique qui l'intéresse, et donc, aussi, l'idée que, finalement, entrer en forme de vie, ça n'est pas, encore une fois, apprendre des significations ou le lien entre des mots et des objets, c'est très souvent la façon dont on va interpréter ce passage d'Augustin, mais, c'est l'idée que, donc, le langage, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi, comme c'est dit là, c'est un très beau passage, en réalité, cette intention était manifestée par les mouvements d'un corps, une sorte de langage naturel de tous les peuples, langage qui, à travers les expressions du visage, les yeux, les yeux, les gestes, et l'intonation de la voix, indique les affections de l'âme quand elle recherche, elle détient ou rejette ou fuit quelque chose. Vous voyez, là, vous avez tout un descriptif du langage qui n'est plus du tout, enfin, qui n'est pas du tout, d'ailleurs, puisqu'on est au début, ce n'est pas du tout, en fait, vraiment, les thèmes qu'on attribue habituellement à Vigachane, avec la question de la signification, de la communauté, les usages, etc., mais, en réalité, c'est vraiment cette thématique du physique, du mouvement des corps, de l'expression du visage, donc, du jeu des yeux, donc, une thématique à la fois de l'expressivité, mais aussi de l'affectivité, donc, c'est une question, donc, des affections de l'âme, et puis, aussi, bien sûr, de la réintonation de la voix, et donc, c'est l'idée de la tonalité, et de la voix, je ne sais pas, intéressant, aussi, à cette thématique de la voix, je crois que c'est vraiment frappant, je crois qu'elle est extrêmement présente, donc, dès le début, et donc, c'est cela qui va, vraiment, inscrire cette conception, Vigachane, du langage, dans cette thématique, vraiment, beaucoup plus, d'une sorte d'expressivité corporelle, que, donc, d'une sémantique, donc, cette sémantique, elle va être vraiment orientée vers, vers, donc, d'humanité, d'humanité affectée, sensible, et c'est vraiment ça qui va donner son orientation à l'ensemble des recherches philosophiques. Alors, l'autre point, que j'ai appelé anthropologie, même si c'est dans un sens, évidemment, un peu, un peu relâché, maintenant, c'est vrai que c'est extrêmement présent, aussi, dans tous ces textes, de Vigachane, là-dessus, vous avez, d'ailleurs, un texte qui est très classique, de Vigachane, qui, donc, les remarques sur le rameau nord, de Fraiseur, donc, on connaît souvent ce texte comme étant une forme de critique, des interprétations des anthropologues, des pratiques, des, donc, des peuples qu'ils observent, en réalité, la conception de Vigachane, c'est vraiment beaucoup plus l'idée que, donc, on a vraiment un apprentissage du langage qui est, qui est un dressage dans, aussi, dans nos sociétés, donc, c'est vraiment une anthropologie de la vie ordinaire, un peu comme Goffman, qui, d'ailleurs, a été extrêmement influencé par Vigachane, le sait, assez souvent, et donc, tout ce qui est, par exemple, autour de la notion quand même assez connue de jeu de langage, qui apparaît dans le cahier bleu, en fait, avant les recherches, et aussi, liée à cette question de l'apprentissage du langage. Ce qu'on appelle jeu de langage, ce n'est pas seulement des petits éléments de langage qu'on va manipuler, c'est vraiment, en fait, un outil d'apprentissage d'un mot, et donc, c'est vraiment à la fois un jeu de langage et quelque chose, donc, qui ressemble à une forme de vie, en miniature, tout le début des recherches, c'est ça, des descriptions du langage, par exemple, aller chez le marchand, chez les pauvres, enfin, c'est des jeux que jouer à la marchande, jouer, donc, à construire une maison, etc. et donc, comme il est dit très clairement, avec l'emploi à Bristel, donc, citation 11, donc, l'enfant apprend ce langage des adultes en étant dressé, donc, à son usage, donc, il y a cette dimension enfantine, de l'apprentissage, et il y a aussi, donc, cette dimension primitive, il y a vraiment une idée, un lien entre le social, le primitif, et l'enfantique dans l'apprentissage du langage, comme vous voyez, par exemple, l'enfant utilise des formes primitives de langage quand il apprend à parler, l'étude des jeux de langage, c'est l'étude de formes primitives de langage, donc, vous voyez, là encore, on a cette espèce de double acception de la forme de vie qui va être à la fois ethnologique et éthologique, en fait, l'idée du dressage de la forme de vie, donc, en fait, on retrouve vraiment ces deux, donc, ces deux éléments, et là, c'est pareil, on va trouver ça dans toute l'oeuvre de Yann Chien, c'est-à-dire que c'est pour avoir été dressé à faire certaines choses et non pour avoir contemplé les choses que signifient les mots et le lien que l'enfant va savoir ce que les mots signifient. Alors, bien sûr, beaucoup d'interprètes de Yann Chien ont pris ces passages-là comme des formes de behaviorisme assez grossiers, alors qu'en réalité, si on voit que c'est des définitions de la forme de vie, je pense qu'on peut quand même nuancer ces interprétations et voir qu'on a vraiment cet intérêt aussi pour le primitif, donc, en tant que tel, et pour cette forme de vie au sens inséparablement sociale et biologique avec donc une réflexion sur ce que c'est aussi que l'intégration d'une culture. Là-dessus, par exemple, il y a une influence, un usage extrêmement intéressant, je n'ai pas le temps de en parler en détail, mais ces passages de Yann Chien sont beaucoup utilisés dans le livre de Binadas, en particulier, d'origine indienne, mais d'autres choses aussi, et dans son livre Life and Words, justement, où elle utilise justement cette question de ce rapport entre donc la vie et les mots, donc, qu'est-ce que c'est que cette vie des mots et comment est-ce qu'on peut justement définir ce caractère vivant, c'est-à-dire que la forme de vie va être aussi en fait ce qui va donner, non seulement une forme, mais ce qui donne une vie aux mots. Et donc, quand Yann Chien va dire que ce qui doit être accepté, le donner, c'est les formes de vie, donc, il ne veut pas dire que, donc, il y a un élément complètement incontournable qui est un donné qui est complètement incritiquable et qui serait fait donc des structures sociales, puisque justement, cette idée de la critique possible de la forme de vie, elle est déjà donc intégrée dans cette définition de la forme de vie. Et donc, justement, une critique très intéressante adressée par Avina Daz, aux anthropologues qui utilisent la notion de forme self-life, donc, de forme de vie, comme synonyme de culture, de style de vie, de manière de vie, qui rendent aussi la forme de vie qui est justement des éléments, donc, des variations culturelles. Et elle fait toute cette édue dans Life and Words de la violence exercée sur les femmes de la partition de l'Inde et du Pakistan en montrant que ça n'est pas en fait une variation culturelle des formes de vie, mais que c'est vraiment une forme de redéfinition de ce que c'est que la vie elle-même est avec vraiment une sorte de mise en cause des frontières finalement de ce que c'est donc qu'une vie. Et donc, dans des situations de violence extrême, dans des situations de désastre, en réalité, c'est vraiment le concept de vie et la nature des humains qui peut être modifiée en fonction des actions qu'elles exercent, qu'elles exercent ou des souffrances qu'elles endures. Et donc, du coup, on a vraiment une sorte d'intrication, ce n'est pas simplement de dire il y a des formes de vie biologiques et des formes de vie au sens social, il y a vraiment donc cette intrication du brouillement biologique donc de la forme de vie donc ce que Wigashen aussi décrit comme étant donc autrice par exemple l'histoire naturelle donc ce qu'il appelle des faits de nature très généraux donc cet ensemble-là qui va être articulé aussi donc à des pratiques quotidiennes et c'est ça en fait la forme de vie telle qu'il essaye de la définir et donc là, effectivement, ce qui va être commun au langage primitif et à la forme de vie donc c'est bien cette idée de forme mais du coup cette idée de forme c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à définir et donc ça reste donc que ça soit au cœur en fait de vos réflexions depuis tant d'années c'est vrai que c'est un concept qui est extrêmement extrêmement difficile puisqu'il est lié donc à cette idée aussi d'une régularité de la forme de vie donc il n'y a pas de règles mais il y a une régularité et donc qu'est-ce qui va être décrit donc par Wittgenstein ou par une certaine anthropologie c'est vraiment en fait la forme ou les formes que prend la vie dans un ensemble de régularités naturelles et d'habitudes donc dans lesquelles s'enracine donc l'apprentissage donc c'est vraiment intéressant si on prend l'ensemble de Wittgenstein même si j'ai commencé avec les recherches là comme vous savez Wittgenstein commence avec le tractatus et cette construction vraiment absolument impressionnante avec une mise en rapport en fait donc de la réalité donc des états de choses du monde et de la pensée et avec cette idée que ce qui va permettre en fait de les articuler c'est ce qu'il appelle forme logique et donc il va vraiment être extrêmement perplexe aussi avec cette notion de forme logique et en gros c'est ce qui l'a conduit à abandonner la philosophie pendant un certain nombre d'années sur cette espèce sur cette espèce d'aporie qui va être la forme logique et donc là évidemment on peut s'empêcher de mettre en rapport la forme de vie et la forme de vie la forme logique la forme de vie remplaçant d'une certaine façon la forme logique comme mode d'articulation du langage à la réalité sauf que on ne peut pas jouer le même rôle normatif puisqu'elle ne peut pas être une forme de la représentation ou de la pensée comme dans le tract et donc là on va avoir au contraire quelque chose qui va être de l'ordre de la description c'est pour ça donc PKHN va constamment parler par exemple de situation 14 des remarques concernant l'histoire naturelle de l'humain et donc